Et ce n'est plus ce que c'était. Quoi donc ? Quoi donc ? Quoi donc ? On dirait qu'il y a quelqu'un déjà là. C'est un site touristique. Mais regardez qui voilà ! Encore vous ? C'est Skara ! On a dit qu'on l'appelait Skara. Oh mais ils l'appellent pas Skara moche. Du coup ils l'appellent Skara moche. Tiens, c'est plus stylé que Skara moche. Comment avez-vous fait pour trouver cet endroit ? Vous venez de vous réveiller. Il s'en était en direct qui était dans ce rêve. Il a réussi à s'extirper du rêve par ses propres moyens. Comment cela est-ce possible ? On vous en est incapable. Mais ça ne veut pas dire que je le suis aussi. Vous arrivez trop tard, j'ai terminé ce que j'avais à faire. C'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. Quel genre de choses ils devaient trafiquer ici ? Nani nani. Elle est bien hein ? Mais en même temps putain qu'est-ce qu'elle est chiante. C'est tout en A. C'est tout en A. C'est à dire. Comme ça ? Comme ça, c'est pas mal. C'est encore un coup défaite, oui. Utile d'avoir peur, je n'ai pas le temps de m'amuser avec vous aujourd'hui. Je vous retrouverai quand le moment sera venu. Attendez, quel est votre objectif ? Pas juste. Vous vous êtes introduit dans le rêve de toutes les victimes, n'est-ce pas ? J'avais pas appris sur Léonard ? Léonard, écoutez, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ça. J'ai découvert quelque chose de bien plus important et devient plus... effrayé. Quoi donc ? Dites-nous ce que vous savez. Le ciel et les étoiles ne sont qu'un vaste mensonge. Qu'est-ce que vous dites ? Vous ne seriez pas en train de commencer un débat d'instrumentier avec Mona, par hasard. Je vous espérais que vous avez quand même un meilleur sujet. Le ciel et les étoiles sont juste là au-dessus de ma tête. Vous ne pouvez pas nier leur existence. Personne ne vous croit. Que vous êtes naïf. Je ne vous en veux pas ? Moi aussi, j'ai croisé jusqu'à tout à l'heure. Vous voulez dire ? Si vous voulez bien m'excuser, je dois vous fousser, compagnie. C'est louche, tout ça, c'est louche. C'est pas drôle, non ? Que met-il en tête ? Me confiait de lui, ils sont pareils, sans mettre revenir des implications. Qu'est-ce y est-il de me faire une frayeur ? Tu m'en veux les dronques à la recherche de la vérité. Et les prochaines, les inquiétables ? Bah ça se fait pas hein. Il est trop canon hein. Mais ça ne se fait pas. J'annonce, je veux ce perso. Mais ça ne se fait pas. Ah merde. Attendez. J'ai Mona ! Enfin, j'ai Mona. On peut tester Mona. Attendez. C'est quand même très satisfaisant de jouer avec la petite Mona. Tu peux de descendre de là ? Voyons. Enfin. Elle est trop stylée, en vrai. J'aimerais trop jouer avec Ayaka. J'adore le fait qu'on puisse se transformer. Et c'est vrai que j'ai très très hâte de pouvoir tester Ayaka, j'avoue j'avoue, j'ai vachement hâte. J'avais tellement full ce perso, je mets tout dans ta l'air dessus. Bah super, génial ! Non, c'est vrai que j'essaie de ne pas trop faire de tirages pour essayer d'avoir les perso qui me placent, je vote trop Ayaka et j'aimerais bien avoir ce perso aussi, il est trop stylé. Ça fait plein de ses attaques hein, mais son Karajan est tellement stylé, tellement. Je veux pas placer à côté. Avoir Mona Lisa dans la même équipe, tu sors. Et ça s'en va et ça revient, il se fait de tout petit. C'est tout pour moi. Si t'es menée comme jamais pendant ce combat. C'est ce qui est arrivé quand on me cherche. T'es trop fort Mona. Tout le monde le sait, pas vrai paiement. Oui sans toi, Assega nous aurait donné du fil à retarder. Vous avez entendu ça ? Imbécile d'exécuteur. Je ne pense pas qu'il mentait tout à l'heure. On est trop bien aussi. J'utilise souvent la notion de ciel mensonger. Je ne pensais pas que cette formule-là avait une signification particulière. Retournons à nos moutons. Nous avons du travail à terminer mes amis. Intéressant, intéressant. Non, cette quête est géniale parce qu'elle nous en apprend beaucoup sur le lore du jeu. Et ça on kiffe. On adore, on adore. Nous avons du travail à terminer mes amis. Ce qui m'inquiète juste, c'est que les personnes qui vont pas avoir fait l'event, du coup, est-ce qu'ils vont avoir ces quêtes aussi ? Parce que peut-être qu'ils pourront pas avoir ces passagers de l'histoire et c'est un peu dommage. C'est un passage qui est super intéressant. Je sais pas, je sais pas. S'ils pourront quand même avoir accès à ces quêtes ou pas. J'imagine que oui, ce serait dommage pour les développeurs d'avoir fait ces quêtes juste pour l'event. A voir. A voir, à voir. Il faut les détruire ? Détruisons, détruisons. La voilà, elle est vraiment différente des autres. J'ai l'impression qu'elle est plus bruyante. Cette météorite dégage une quantité d'énergie élémentaire extraordinaire. Je sens qu'elle abrite aussi une volonté humaine inébranlable en elle. On doit vraiment la démolière ? Oui, sinon les victimes ne se réveilleront jamais. Cette météorite est l'origine de tout le coup là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour notre plus grand plaisir. On va faire un festin. Celui qui a une corde peut escalader la fane à sa pique. Celui qui a un navire peut parcourir une mer. Les îles sont toujours aussi belles. Je vais déjà parcourir le monde. Avant l'âge de 4. Mais mon pire, ça lui seul a suffi à mettre fin à ma carrière d'aventurier. Peut-être que plus encore a été perdu. J'entreprisant dans un âge vénérable. Combien de fois par le passé, je me suis trouvé seul. La neige sans fin recouvrant tout. C'est un monstre sans faiblesse. L'image de la face cruelle, de ce moment, qui me terrorise. Or il suffit que le courage d'être de l'aventurier, pour que le piquet de mer devienne inaccessible. Je ne gravis plus la montagne, mais c'est un rêve encore plus grand, encore plus fou. Il a montré les outils pour dominer la nature, mais c'est justement parce qu'il est lui-même, dominé. Il n'y revoit de meilleures outils. Le chemin fait nulle jambe ne peut attendre, avec les outils, d'un accessible. Mais là où les outils ne fonctionnent pas, il reste toujours les ailes. Il ne reste que peu de temps, et l'abysse qui est une mienne n'est pas encore à rien. Mais parmi nous, ou parmi mes, vos fils et vos filles, vos étudiants, vos amis, quelqu'un finira en jeu, par le chien d'une accession. C'est trop stylé ! C'est même dépressant ! J'adore ! Ce jeu me rend tellement du rêve, c'est chaud ! J'adore ! J'adore ! Ok ! Waouh ! Waouh ! Ils nous ont vraiment rendu du rêve, avec 7 et 20 ans ! Quand même ! On a des quêtes incroyables ! Oh ! C'était quelque chose ! C'était peut-être un alpiniste ambitieux déterminé à atteindre des sommets. Sa volonté était si forte qu'il voulait la transmettre à tout. J'aurais cru qu'une volonté humaine serait vivante pendant des millénaires dans le ciel. L'astromencier ne finit jamais de me surprendre ! Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le pouvoir de communiquer avec les étoiles nous dévoile tous les secrets de l'histoire humaine. Mais ce n'est pas à la portée de tous, bien sûr ! Merde ! J'ai fait des pétines ! Opsi ! Vous n'avez rien vu d'accord ? Je vous propose ça là entre noms ! Hello ! Ton mène n'en a été que plus précieuse mais là ! Faites quoi ? Voyons ! D'ailleurs officielle a une façon de s'exprimer très particulière ! Tout est relatif ! Tout est relatif ! C'est possible, c'est possible ! Oui, si ça se trouve ! N'empêche que la chose qui m'aurait le plus étonnée dans cette aventure est le fait que le monde pilote soit devenu un espèce d'îlot réglé ! Ah 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 ! Bah super ! Ok bon, génial ! Cette montagne qui existait autrefois est toujours bien lourde en pleine mer. Pourquoi est-ce que tout le monde peut se rendre en bateau ? Ah bah ça ! En effet ! Tout le monde peut atteindre son sommet maintenant ! Oui, n'importe qui peut le faire ! Vous pensez que Léonard serait ravi ? A mon avis, l'état actuel du Mont Pio le choquerait sûrement ! Mais grâce à Barbados, les humains peuvent planer de nos jours ! Ah c'est ça ! Ils peuvent désormais voyager plus haut et plus loin que de le prouver ! C'est sûr ! J'espère que vous êtes heureux, Léonard ! Tout le monde devrait se réveiller maintenant ! Que nous avons détruit cette météorite ! D'autres missions pour la guilde des aventuriers touche aussi à sa fin ! Espérons que tout le monde sera bientôt remis sur pied ! Trop bien ! J'adore ! J'adore, j'adore ! Trop trop cool ! En plus, ça va être des primogems et une recharge ! On kiffe ! On adore ! On adore, on adore ! Trop trop cool ! Ok, super ! Je vous propose qu'on aille faire les 3 dernières quêtes de l'event et puis ensuite qu'on se laisse là-dessus aussi ! Il nous reste donc à faire ! Tac ! Et tac ! Alors, parler à Ziai ! Allons-y, allons-y ! Tout en haut dans le ciel ! Où que c'est ? Où que c'est ? Non, franchement... Ah bah non, c'est pas tout en haut dans le ciel ! Ils nous ont vraiment vendu direct ! Pour le coup, vraiment, vraiment très très chouette ! Ah, ça fait une jolie peinture ! C'est vrai que vu comme ça, c'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Les ennemis en voient de toutes les couleurs ! Toujours plus ! Ne vous arrêtez pas ! Ah la la ! Mais qu'est-ce que c'est haut de qualité ? J'ai pas compris la vanne ! Tu sors, Chaos ! Allez, Oust ! On s'arrête, on s'arrête ! Coucou, toi ! Viens, on se batte ici ! On va le faire ! Un problème ? C'est la pagaïa dans le camp à cause des météorites ! La sécurité est pernée, mais on ne peut pas en dire autant de ces environs ! Elle obstrule non seulement les routes, mais sur le gâteau, les mentes sont devenues plus volants ! Mais en fait, c'est exactement la même qu'à mon stade, mais cette fois-ci, elle est you ! En fait, en fait, en fait, bah yes, ça fait des clips ! Euh... Ouais, bah c'est exactement le même récit qu'à mon stade ! Euh... Ah ! C'est par exemple le train de transmettre cette lettre à une jeune fille ! Surnommée petite Lily au viage de Kinsey et sa fille ! J'avais promis de rentrer passer quelques jours avec elle, mais c'est plus possible maintenant ! Ok, pas de soucis ! Euh... Ok ! Vous êtes un aventurier, n'est-ce pas ? Lorsque vous allez remettre la lettre à la titille you, pourriez-vous aussi débarrasser des monstres autour du village ? Les mini-lits sont plutôt stationnés sur les grandes routes principales ! Les choses pourraient très vite dérapées si les monstres arrivaient à attaquer le village ! Ok, ça marche ! Bah déjà, dans la quête... Dans les... L'étape numéro 2, on avait eu une quête où on devait cliner des trucs à... A Kinsey ! On doit toujours plus en faire ! Toujours ! C'est you, c'est celui qui prête sa voix au perso ? Ah, je vois ! Je vois, je vois ! Un doubleur quoi ! Mais c'est quoi du coup, c'est le mot japonais pour dire un doubleur ? Plus précisément ? Ok ! Je ne savais pas, je ne savais pas ! Il y a un panorama ! Le panorama ! Je t'adore tomber par hasard sur des panorama ! C'est génial ! J'adore ! Tac et tac ! C'est pour nous ! Ah, il faut toujours que j'escalade ! J'ai pas très envie ! C'est terrible, c'est terrible ! En tout cas, bienvenue à tous les petites frimouses qui débarquent sur le live ! N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la ville, les couleurs de votre canapé, votre petit prénom, si éventuellement vous avez des animaux ! Tout ça, tout ça ! Dites-nous tout ! On veut tout avoir ! Il faut tout nous dire ! Il faut tout nous dire ! Il faut tout nous dire ! Allo ! Il y a beaucoup de monde en live à ce temps-là ! Je ne sais pas si c'est qui on ira tout à l'heure, je me demande ! Je me demande, je me demande ! C'est pour ça que je voulais la fiole qui permet de nous faire faire des tornades pour monter très haut ! Euh, tac, tac, tac ! Alors, attendez ! Je pense que c'est facile par là plutôt ! Comme ça, ça évite d'escalader, mais apparemment c'est un consommable, donc c'est un peu relou ! Ce serait un item qu'on fait une bonne fois pour toutes, c'est cool ! Et genre, tu le remplis, tu peux l'utiliser toutes les 10 minutes ! C'est cool ! Mais si c'est un consommable, ça veut dire qu'il faut le faire souvent et je crois que... Je crois que les items demandés sont un peu chiants à récupérer ! Il me semble, il me semble ! Un item, qu'est-ce que le item qu'on va faire ici ? Expliquez-moi ! Expliquez-moi ! Ok, parfait, on s'est débarrassé des monstres. Allons voir la petite Lyon mignonne. 200 mètres, il y a peut-être moyen de se taper un peu plus proche ? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, non mais oui, non mais ça c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, quand t'es vraiment pas loin du bord. Après quand t'es vraiment pas loin du bord, ta barre qui est au minimum, généralement ce que je fais c'est que j'essaie de tenter un saut, mais quand t'as de la frustration de faire ça et de louper le saut et qu'il te reste vraiment rien, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, ou quand tu tapes une énorme montagne, très très grande, et que t'es rendu à la moitié et que t'as déjà plus d'énergie, t'es en mode A. Non, en fait, en fait, en fait, le petit yu. La petite yu, ah oui, je sais de qui vous parlez, c'est pas maintenant que je suis ici et je ne l'ai pas vu passer. Où est-ce qu'elle pourrait être ? C'est un voyageur, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. On va se donner rendez-vous ici pour regarder les météorites ensemble, mais elle a voulu chercher un endroit encore plus élevé. Elle était censée me prévenir dès qu'elle l'avait trouvée, mais aucune nouvelle depuis tout à l'heure. Hum, hum, inquiétant, tout ça inquiétant. Tac et tac. Je me souviens qu'elle cherche un endroit en hauteur pour observer les météorites, il me semble qu'elle a grimpé ses échelles. Allons voir, où est-ce qu'elles sont ? Ouais, il y a peut-être moyen de s'éteindre un peu plus près, non ? On va aller là-bas, on verra bien. Hum, je suis toujours à court. Ouais, bah ouais. Je comprends tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tac et tac. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui débarquent sur le live, n'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la ville, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, tout ça, tout ça. Venez donc papoter avec nous. Venez donc, venez donc. Coucou toi. C'est pour ça, cet endroit devrait être idéal pour observer les météorites. Hum, tu as du courrier ? Une aide de papa ? Je sais déjà ce qu'elle va dire. Il ne pourra pas revenir au village à cause de son travail, c'est ça. Je vais espérer que papa sera avec les minélites qui sont venus au village. Mais ce n'est pas si mal, il aurait pu être en danger ici, avec ces rochers géants qui tombent du ciel. Tu n'as pas peur ? Suis un peu. Mais avec les minélites, nous ne craignons rien. Tiens, tu pourrais donner cette lettre de réponse à mon papa ? Il doit sans doute s'inquiéter pour moi. Oh, il est trop mignonne. C'est étrange, papa a toujours du travail urgent. Je ne sais pas qu'il est censé me rendre visite. Oh, petite boucle d'amour. C'est vrai qu'ils auraient pu l'envoyer ici, en vrai, à son papa. En vrai, en vrai. Ils auraient pu. Comme ça, ils auraient pu se revoir, même s'il aurait dû bosser. Il aurait pu la revoir. Hum. Et toi qui, tu vas faire quoi de ta semaine ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la semaine dernière, en termes de live. Je vais devoir bosser. Je vais devoir bosser le soir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près deux heures de live par jour à peu près. Parfois plus, parfois moins, en fonction des jours et des ans et etc. Mais ouais, on se fera tous les jours un petit live, mais de deux heures. Une à deux heures, des fois trois, si jamais. Mais pas trop long, histoire de pouvoir... Oui, Elia a écrit. Histoire qu'après les lives, je puisse travailler. Au lieu de faire comme je faisais avant les lives de 16 heures qui durent toute la soirée, je vais calmer un petit peu le jeu pour pouvoir travailler après. Tac et tac. Alors... Merci à vous, je vais lire cette lettre plus tard. Ce n'est là, ce n'est pas le moment. C'est votre récompense. Ok, merci. Mais ouais, parce qu'en fait, j'en parlais le jour en live, je ne sais pas si c'était là. Mais j'ai plein de choses à faire. J'ai déjà les projets que j'ai en cours. Là, en l'occurrence, ça rentre pour bientôt. J'ai une illu à faire ce soir. Il faut absolument que je fasse mon illu. Enfin, il ne faut pas que je la finisse ce soir. Mais il faut que je l'avance bien pour demain. Donc, je vais l'avancer ce soir. Et puis, j'ai un logo à faire. Donc, dans les soirées à venir, il faut absolument que je fasse le logo. Que j'avance dessus, en tout cas. J'ai un CV, lettre de motivation de portfolio à faire. Assez rapidement, parce qu'il va falloir que je fasse mes demandes de stage. Il va falloir, il va falloir. Il faut que je trouve des stages. Et ça va être particulièrement compliqué avec le Corona. N'est-ce pas ? Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, du coup, il va falloir que je fasse gaffe à tout ça. Merci beaucoup, Yossi. Merci de passer d'avoir paposé avec nous. Bon courage à toi. On t'envoie tout plein d'amour et de soutien. Taqui et taqui. Hop là. Donc, du coup, je vais aller en cours. Je vais profiter de A parce qu'on peut se revoir avec O.A. Donc, c'est cool. Et puis, je vais 3000 mètres. On va y aller en ce départ. Et puis, je vais bosser. Et faire des lives. Voilà, voilà ce qu'il est prévu au programme. Tac et tac. Tac. Ok. Parfait. Enfonce. 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 Mais ouais, il faut absolument que je baisse mon portfolio. Parce que du coup, j'avais fait un portfolio l'année dernière. Mais je ne suis pas satisfaite du tout. Donc, il faut que je le recommence du début. Et en fait, je vais gagner un peu de temps parce que tous les mock-ups sont faits. Ce qu'on appelle des mock-ups, c'est des mises en situation. Donc, par exemple, mettons, je fais un logo pour une marque de thé. Et bien, en fait, on va faire le logo sur l'enseigne pour voir ce que ça donne. On va mettre la charte graphique. Donc, mettons, j'ai fait des petits motifs. J'ai fait des illustrations. Je vais les mettre en page dans un livret de programme, un flyer. Je vais faire des cartes de visite, des sites, etc. Et du coup, une fois que tu as fait tout ça, quand tu le mets dans un portfolio, il faut refaire des mock-ups. Par exemple, si tu as fait un site, il faut refaire un petit mock-up avec un petit PC, des petites pages du site et tout. Ça prend pas mal de temps. Mais donc, tout ça, c'est fait. Là, c'est juste la mise en page globale de mon portfolio qu'il faut que je revasse. Ça va prendre un peu de boulot, mais ça va aller. Et puis, j'ai des nouveaux mock-ups à faire avec les nouveaux projets qu'on a fait depuis le début de l'année que je vais rajouter dans mon portfolio parce que je les aime beaucoup. Voilà, voilà. Je suis fichue, je suis fichue. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne pouvais plus dresser là sans rien faire avec les religieuses qui n'arrêtent pas de me fusiller derrière. J'ai donc décidé d'aller prendre l'air. Mais des météorites se sont écrasées dès que j'ai mis un pied hors de la cité pour me promener du côté du temple 2020. Bien évidemment que je n'allais pas rester planté là. Alors j'ai fait demi-tour. Puis je me suis rendu compte que j'ai fait tomber une boîte. Je n'ai pas osé partir à sa recherche avec les conditions météorologiques actuelles. De plus, je suis en fait fouille. On va me saumçonner d'un coup fourré si on me voit fouiner dehors. Bref, assez parlé. Tu pourrais m'aider à retrouver cette boîte ? Ok, ça marche. Nos marchés se sont toujours bien déroulés. Je ne compte pas te décevoir cette fois-ci donc. Arrête de parler comme ça. Je suis suspect. Suspect ? Il n'y a rien de suspect dans ce que je t'ai dit. Allez, tu m'aides ou pas ? Allez, c'est parti. Je ne peux rien chercher sans moi un indice. Allez, allez, on y va, on y va. Je ne me rappelle plus les détails mais je me souviens qu'il était près du temple 2020 tout à l'heure. Sur le chemin du retour, un groupe d'électroblobs m'est tombé dessus et m'a attaqué. C'est là que j'ai fait tomber ma boîte. J'ai pu la ramasser mais je l'ai perdu de nouveau dans le feu de l'action. Mais comme elle est touchée par ses électroblobs, il y a de grandes chances de laisser des traces élémentaires dessus. Tu peux suivre ces traces et voir où elles te mènent. Hmm, ça sent le traquenard, tout ça ça sent le traquenard. Tu peux aussi revenir me voir si tu ne la trouves pas. Ok, allons-y. C'est long, c'est long. Hop là. Et hop là. De côté d'un TP, on adore. On adore, on adore. Coucou Diogo, comment tu vas ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu pour tous ceux qui ne m'ont pas raconté comment s'est passé votre petite journée ? Votre journée, votre semaine. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire la semaine prochaine ? Dites-nous. Dites-nous, dites-nous. Et bienvenue à tous ceux qui débarquent sur le live, n'hésitez pas à vous présenter. Vous me dire ce que vous faites dans la vie. La couleur de votre canapé. Votre petit prénom. Si éventuellement vous avez des animaux. Tout ça, tout ça. Dites-nous tout. Ok, on est parti. Enfonce, enfonce. Je modifie juste le fond vert qui est un peu bugué. Tac et tac. Et on y retourne. Hop là. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Allons taper de l'électroblum. Bon bah ça va super, merci. Et tac. Ah, juste avant de les taper. On a quelqu'un à qui aller parler. Pas simple de rester sur le live des heures avec le tel. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Quoi de neuf aujourd'hui ? J'ai la recherche de quelque chose. De la viande crue. Ah. Euh, pfff. Bah il est juste une. Ok, ok. C'est vraiment pour les récompenses hein. Nickel. Voilà. C'est une. Non, parce que Beidou contre le l'électro, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça, on me fait pas. T'es niveau 33 déjà, Yuracel ? Eh bah dis donc, t'avais envie, hein ? T'avais envie, hein ? T'avais envie, hein ? T'aimerais frapper et... Y'a encore un peu de boulot, mais t'es pas sinon ça. T'es pas si loin que ça. Y'a plus de nuit ? Oh, c'est... C'est triste. C'est triste un peu. Euh... Oh. Intéressant. Il y a une boîte. Oh, c'est ça qu'on voulait ? Ok, bah c'est parti. On se débordit, se débordit. Pour votre plus grand plaisir. Allez, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce. Euh... Y'a une quête dans ma réputation à 27 que j'ai déjà payée. Ça me l'a pas comptée. Ouais, ça m'a déjà fait la même avec un succès. Tant pis. Il va falloir attendre sagement. Il va falloir attendre sagement de la refaire pour que ça te la compte. Ça m'avait fait pour un succès et ouais, du coup j'ai dû le refaire pour que ça me le compte. Et euh... Il suffit d'être patient. Il suffit d'être patient. Mais euh... Moi j'ai une quête. Il me manque une quête à 27. C'est pas une quête que j'ai déjà faite. C'est une quête euh... Quotidienne. Et je l'ai pas faite. Et je l'ai pas encore eue. Et je la veux. Mais du coup je suis pas très contente. Enfin c'est une quête apparemment qui est débloquable via une quête quotidienne. C'est tout un art. C'est tout un art. Euh... Ils sont toujours là dans le vocal mais du coup je suis plus avec eux. Alors c'est droite. La voici. Voilà génial. J'ai réussi à la retrouver. Pfiou. Une autre marche. C'est bon j'ai compris. Que vas-tu savoir aujourd'hui ? Euh... Dis-moi en plus sur les météorites. Non. Que font tes collègues qui s'en vont de ça ? Ils sont sûrement en train de se tourner les postes comme moi. C'est bon que tout ça s'est à l'une. C'est tout. Dis-moi en plus sur les météorites. J'ai bien envie de t'éclairer dessus mais je ne sais rien à leur sujet. Il me sert à rien. Je passe mes journées à l'une set sans pouvoir rien faire. Que pourrais-je savoir de ce phénomène ? En tout cas maintenant ça me dit que ce n'est rien qui vaille. J'éviterai de me trouver mêlée à ça. Si j'étais toi. Super. Génial. Quel plaisir. Allez la petite dernière. Tac et tac. Parlez à Ivanovic. Allons-y, allons-y. Alors par où il est ? Par là-bas ? Ok. Consent. C'est vrai Chaos, c'est vrai. J'en reviens après pour vous faire un petit coco. Hop là. Tu as mis beaucoup de sous dans le jeu au fait. Faut 0. J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. J'ai payé le premier passe de bataille. Là j'ai pas repayé un nouveau passe de bataille depuis. J'ai payé le premier passe de bataille. J'ai payé le premier passe de bataille. J'ai payé les 5€ par mois. Pour avoir des raisons parce que c'est le seul qui vaut le coup je trouve. Et on m'a offert 30€ pour que je puisse récupérer Klee. Parce qu'en fait je voulais avoir Klee de façon gratuite. Je l'avouais trop, c'est mon personnage préféré. Je voulais l'avoir de façon gratuite. Mais en fait j'ai niqué ma première petite sur la bannière. J'ai eu 4€. Et du coup pour faire croc ma deuxième petite sur la bannière de Klee. Il me fallait, il me manquait 25 tirages, un truc comme ça. Et du coup j'ai eu le seum. Et du coup on m'a offert les 30€ pour que je fasse les tirages. Et j'ai craqué, je l'ai fait. Mais je voulais pas. De base je voulais pas dépenser beaucoup de sous dans le jeu. Mais là en termes de sous normalement je suis pas censée redépenser dans des tirages. Peut-être qu'un personnage me fera craquer. Mais ce que j'essaie de faire c'est d'économiser au maximum mes primogems. Notamment celles que j'ai tous les matins. J'essaie de pas trop en dépenser. Pour profiter du coup de l'appétit. Et des primogems, en tout cas des pierres. Pour les persos qui m'intéressent vraiment. Parce que là les bannières qu'on a en ce moment elles m'intéressent pas. J'ai fait quelques tirages dessus mais j'ai rien eu de très concluant. En fait je voulais des constellations sur ma baillie tout d'amour. Sur la bannière qu'on a en ce moment. Mais j'ai eu 2 niguang, ça m'a saoulé. J'ai dit ok j'arrête. Et là sur la prochaine je vais faire quelques tirages en essayant d'avoir une constellation sur Chang. Mais j'y crois pas trop non plus. On va en faire quelques uns mais on va pas tout mettre dessus quoi. C'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Ok, on est parti. Coucou Ivanovitch. Oh pas mal, vous pourrez me faire un pactole avec ça. Ouais c'est vous, pilote ou maman. Cela vous intéressez-t-il de participer à une entreprise mystérieuse et innovante ? Avec bénéfice et la clé ? C'est louche tout ça, c'est louche. Vous n'aurez qu'à m'aborder votre aide. Rien de bien difficile. Nous pourrons nager dans la richesse ensemble ? Ouais. C'est impossible de braquer la banque du Nord, vous savez. Non évidemment. Elle est protégée telle une forteresse par des gardes. Ce n'est pas rien. Attendez, mais que racontez-vous ? Votre voyage a véritablement élargié vos horizons. Quelle émucination que vous devez ? Non, je pensais vous faire un truc avec les météorites. Ma proposition, elle est aussi tolite que réaliste, je vous assure. Peut-être au courant de ces météorites qui sont tombés du ciel, n'est-ce pas ? Je voudrais en trouver une pour en récupérer des morceaux. Ensuite, nous demanderons à un artisan de fabriquer des bijoux et des accessoires avec. Imaginez ces objets fabriqués à partir de météorites. Bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Il ferait fureur chez les gens fortunés. Votre mission d'en... Donc voilà. Donc cela sera très simple, cher voyageur. Il faudra juste vous assurer qu'aucun monstre ne me gêne pendant mon travail. Quand il y a de vos marchés confus, vous ne devriez pas vous approcher de ces météorites. Et pourquoi ? Je ne peux pas passer à côté de cette occasion en dehors. Vous allez vous endormir. Il y aura des tas de mensonges de Samson. Hum... Vous vous trouverez inconscient si vous touchez ces météorites. Non, vous avez raison. J'ai entendu ça. Il doit bien existé un appareil et un équipement pour éviter cela, non ? Hum... Je crois qu'il est en train de y réfléchir à deux fois. Continuez comme ça. Il faut vraiment le trouver. Il fait mauvaise route. Vous appareil marche déjà très bien. Pourquoi vous embêtez ? C'est vrai. Vous pouvez demander de l'aide à la guilde de l'aventurier. Non. Vous êtes sûr de pouvoir obtenir les autres matériaux qui servent à la production. Non, les appareils marchent déjà très bien. Ah, c'est beaucoup ce qu'on dit à Samaya. La perfection est la quête d'une vie. Nous ne devons pas nous reposer sur ma loire. Ah, zut. J'ai pas mis le bon truc. Trouver de meilleures techniques de vente. Gagner davantage de nos rats. C'est la mission d'un commerçant comme moi. Ok. Bon, j'ai baissé. Zut. Ah, les milliers de vous empêcheront d'y aller. Ah, c'est pas faux. Nous ne faisons rien de légal, mon ami. Ah, zut. Je me suis encore bourrée. C'est plus de météorites une vraie catastrophe. Il faut la transformer en chance. J'ai compris que vous vouliez me dissoluer à tout prix, de mettre la main sur ces météorites, n'est-ce pas ? Vous n'accepterez pas ma proposition d'ailleurs. Soit je ne vous force pas. Je pars du mal à trouver un quart du fort. Mais je n'abandonnerai pas. Même si je n'arrive pas à obtenir de météorites, je me dois trouver une autre solution. Bien que je n'aille plus chercher ces météorites, j'ai encore besoin de votre aide pour autre chose. Si elles sont aussi faci... euh... dangereuses, comme vous le dites, et qu'elles peuvent faire perdre conscience... conscience, pardon. Alors l'environnement autour des zones d'impact, j'ai sûrement subir l'effet des météorites. Dans ce cas, pourriez-vous me raner des objets que vous trouverez là-bas ? Fleurs, herbes, tout ce que vous pouvez. Ok, pourquoi pas. Merci. Je ne peux vraiment pas laisser passer une occasion pareille. Ok. Enfonce. Enfonce, enfonce. Allez hop. Alors... Oh, c'est juste à côté. Limite, c'est mieux d'y aller par là. Putain. Beidou, Beidou, elle est trop bien. Et coucou Darkie, comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? J'ai eu Klee et Kiki en free to play, Beidou c'est 4 aussi. Donc je suis plutôt à... Trop cool ! Trop cool, trop cool ! Non, j'ai eu une constellation, sur mes tirées, sur la bannière de Klee, j'ai eu une constellation sur Beidou, j'étais trop contente. Mais sur la bannière de Beidou, j'ai pas réussi à avoir de Beidou. On en parle ou pas ? C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Alors, voyons voir. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air. Oh ! Ok. Elles sont spéciales ? Ok. Il y a écrit des aspects ordinaires, donc j'imagine qu'elles sont pas spécialement spéciales. Mais il y avait des fleurs, mais elles fuient, parce que j'avais de la flemme de la bannière. Tiers, 35 ? Eh ben super, Diogo. Vous avez trouvé des choses ? Oui, voici. Magnifique. Montrez-moi donc. Les fleurs c'est grande fraîche, pas mal. Et bien différentes de celles qu'on trouve d'habitude, sans doute à cause des météorites. Ok. Oh, c'est fini ? Capri, c'est fini. Et dire que c'était la laine de mon premier amour. Bah écoutez, c'est fini, hein. C'est fini, c'est fini. Ok. On va récupérer notre petite récompense, du coup. Du coup, du coup, on a tout terminé les trucs de l'Event. On va aller dans la boutique. On va récupérer tout ce qu'il nous reste à récupérer. Donc, c'est-à-dire ici, Komora. Ah mince, je peux pas. Juste. Et ici, toutes les petites... des petits cristaux qu'on a. Et voilà. Voilà pour nous, voilà pour nous. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Et bien, on a terminé l'Event. On a terminé tout ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Du coup, les lociques. Il me semble, il me semble qu'on est pas mal du tout. Euh, je vérifie. J'ai peur d'oublier quelque chose, mais je crois qu'on a tout fini. Tac et tac. Voilà qui est parfait. Ok. Bah, nickel. Nickel, nickel. Il nous reste ça. Consommé 150 résine. Euh, je pense qu'à la fin de la journée, je les ai consommées. C'est pas ça ceci. Ah si, je voulais faire une petite fleur. Une petite fleur honnête avant de filer. Je vais, hop là, aller chercher donc celle-ci. Je l'ai déjà faite. Alors, on va aller récupérer la récompense de celle-ci. Et on va s'en faire une autre. Comme ça, je pourrais la récupérer. Ce soir. Voilà, voilà. Alors, je vais aller dans le vocale avec Ange et Chaos pour leur faire un petit biseau. Avant qu'ils filent. Heureux. 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 Je viens vous faire un biseau. Juste un. Plusieurs si vous voulez. Bah, en vrai, je peux rester encore 5 minutes. Mais merci beaucoup d'être passé avec moi, c'est adorable. Merci à toi de nous accepter surtout. Bah non, merci à vous. C'est vous qui êtes adorable. Oh. Oh. Non, c'est toi. Non, c'est vous. Non, c'est toi. On va se battre. Mais on est deux. Voilà. C'est nous qui allons gagner, on est deux. Non, c'est moi qui viens. Et le masculin remporte au féminin. Non. On va se battre et tu vas voir. On va se battre et tu vas voir. On va se battre et très très fort. Ah bah là dessus, oui, je confirme. On sortira les menottes aussi. Euh, pardon. Non, on ne bête pas quand même. C'est toi qui sera accrochée, mon jeu. Oui, bien sûr. Non, c'est O.A. qu'on accrochera. Non, laissez-moi en dehors de ça. Oh la la. Bande de sale gosse. Vous avez fait peur comme Bétille du coup ? Vous avez fait des nonjons ? Ouais, j'ai mis ma grosse lance dans le cul. Euh, c'est ça là en plus, ça. Bah, il n'y a rien. Il a juste eu un peu mal. Tiens, il y a un canard. Ouais, on a fait plusieurs donjons en farming d'artifacts. C'est pas très très sympa ça, voyons. Mais si c'est sympa. On a connu plus sympa. Disons qu'on a connu plus sympa. Ah bon ? Oui. On a trouvé un coffre chez moi, là. Non mais ouais, j'ai vraiment pas de chance avec les tirages pour le coup, Kureno. J'avoue que quand je veux quelque chose, je ne l'ai pas. C'était rien. On parle de ta chance. Hein ? Et tu veux qu'on parle de la mienne ? C'est vrai qu'on a failli beaucoup non plus. Ah bon, oui. Moi, quand je veux quelque chose, je ne l'ai pas. Et en plus, on me donne un diluc de chiasse. Moi aussi, tu as mes dilucs, là. Vas-y, donne. Bah, j'aimerais bien. Bah ouais. En vrai, j'aimerais bien te donner mes deux dilucs. Si ça me permet d'avoir deux Xingyang. Et surtout de récupérer les ressources. Ah, Xingyang ? Xingyang. Xingyang. La prochaine. Ah oui, ok. Tellement plus intéressante que dilucs, je trouve. Elle s'appelle la petite nana épée de main feu ? Feu ? Ah, elle ne m'intéresse pas du tout. En fait, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, c'est que je n'aime pas du tout son chara design. Pourtant, j'adore les chara design féminins, généralement. Mais elle, elle ne m'attire pas du tout. J'aime bien son petit style, un petit peu rock. Ça change et... Bah, justement. Ça change, c'est cool. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est cool parce que ça change. Ce qui m'intéresse, c'est son ulti. Ça fait une grosse attaque de zone de feu. Ça va fonctionner trop bien avec Mona. Et comme en plus, c'est une demoiselle plus intéressante que Diluc, forcément. Ouais, bah ouais, je comprends. Bah, moi, je veux Diluc. Non, mais du coup, je me suis... J'aurais bien aimé ne jamais l'avoir, Diluc. J'aurais préféré avoir un Jin à la place. Ouais, je comprends. Non, mais du coup, je me suis résigné à avoir un perso double main. Enfin... Enfin, feu. Bébé à deux mains. Je me suis résigné et du coup, je monte mon shank. Comme ça, j'ai mon double main dans mon équipe avec Katyn. Ouais, le shankyun, c'est un très bon perso. C'est un très bon perso glace. C'est un shankyun. Très bon perso à deux mains. Ouais, ouais. Puis c'est un très bon support aussi, je pense. Razer, tu pourrais aussi, hein. En vrai. Bah, Razer, il ne m'intéresse pas parce qu'il est électrique. En fait, j'ai Baidou à deux mains. Et en fait, il me fallait un double main pour ma team avec Katyn. Et du coup... Du coup... Je pense que c'est pas mal, mais comme une Eglest, comme une Eglest, j'aurais préféré avoir Diluc. Parce que... Comme ça, je pouvais mettre Kaeya dans ma team avec Katyn et j'aurais préféré. Ouais, c'est pour ça. C'est dommage pour Zinyan. Bah ouais. Parce que tu... Elle serait intéressante pour toi. Bah ouais. C'est épais à deux mains, de feu... Ouais, ouais. Mais son charadesign ne m'intéresse pas. Ouais. Oh, je suis sûr. Tu verras. Quand tu l'auras en main, tu ne diras pas la même chose. On va voir, ouais. De toute façon, je vais faire quelques tirages dessus. Donc si je l'ai, peut-être que je vais finir par craquer. Tu sais. Bah de toute façon, tu pourras la tester. Ouais, de toute façon, je vais pouvoir la tester aussi. Peut-être que... Comme Zhongli, Dagger. Comme... Comme Chongyun pour ceux qui ne l'ont pas. Ouais, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'en plus, elle est un petit peu utilitaire. Elle n'est pas que full DPS à Xinyan. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu vas pouvoir créer des boucliers d'absorption de feu ? Ouais. Enfin, des boucliers qui vont absorber les dégâts et à 250% de feu. Donc c'est intéressant. Ouais, ouais. C'est vrai. En tout cas, moi, j'ai fait la blague sur Deluxe. Je peux sortir. Yes. Euh... C'est qui est-ce qu'on va aujourd'hui ? Euh... Je me tâte. Ouais, c'est ça. J'hésite entre Isra et Pink. Pink, elle est. Ouais. Hum-hum. Oui, et Sef aussi, bien sûr. Bah oui. Mais il est pas venu jouer. Il est venu papoter avec nous. Ouais. Euh... Je me lis le petit message et je finis là. Tac, tac, tac. Bisous le chat. Il y a Marie qui euh... Qui vous réclamait en vocal. Ah ouais. J'ai eu Jim dans la bannière Tartaglia. Je m'aime pas. Ouais, bah moi j'avais eu Catelyn du coup. Dans la bannière d'Oclee. Et euh... J'ai eu Tichy dans la bannière de Klee. Et j'ai eu 2ème fois Tichy dans la bannière de Tartaglia. Ah ça c'est un peu embêtant. Elle dira mais c'est trop bien en fait. J'attends de tester. Ouais bah ouais. J'attends de tester. Je verrai bien. Si il faut, je vais kiffer. Si il faut, si il faut. En plus elle arrive bientôt. Allez bon. Allez les eutiques, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau live plein de folie. Envoyez plein d'amour pour moi à Pink. De gros bisous à vous. Et peut-être à demain. Des bisous. Bonne soirée. Des bisous des bisous. Des bisous des bisous. Dommage que moi je peux récupérer. Tu as récupéré quoi ? Le raisin. Une petite bonne bouteille de... du domaine de l'Europe. C'est si gentil. Pépette. Merci beaucoup. Oh la la. Quel amour. Aux. Aux.